Yo les petits potes c'est Zelf, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, vidéo aujourd'hui sur le serveur Vanadia, sur ce, bonne vidéo à vous les gars ! Bon les petits gars, du coup on se trouve pour une première vidéo depuis bien longtemps, donc on se trouve pour la présentation du serveur Vanadia, qui est à sa 8ème version. Le serveur ira donc ce samedi 5 mars à 16h, n'hésitez surtout pas à rejoindre le Discord et le Twitter en description, pour participer aux nombreux giveaway qui vont lancer toute la semaine. Il y aura un concours de 10€ de points boutiques à Wind sur le serveur Vanadia, pour participer, il faut me dire la nouveauté que vous avez préférée sur cette 8ème version de Vanadia, commentez avec son pseudo, like la vidéo et être abonné. Si vous ne connaissez pas Vanadia, je vous laisse regarder les anciennes présentations du serveur, mais là je ne vais pas m'attarder à ça, je vais vous présenter toutes les nouvelles fonctionnalités qu'il y a dans cette version. Du coup maintenant l'épée du chasseur, elle pourra OS tous les sbires de l'enfer. Dans le F level, il y aura la possibilité de débloquer deux warps de factions, ça c'est vraiment pas mal l'équipe pour vos AP, etc. pour ceux qui n'ont pas beaucoup de home. Maintenant il y a l'ajout de la compétence, chance d'arnaquer le black market, depuis l'arbre des talents, donc une nouvelle compétence. L'ajout de la compétence de ne pas utiliser un oeuf de creeper dans l'arbre des talents, les deux vont être pas mal après avoir commencé à se débloquer. L'ajout du KS pour les Vanna Tournament. En gros le Vanna Tournament, pour ceux qui ne savent pas, c'est un event soit par team, soit en solo, et c'est vraiment la nouveauté qui fait de Vanadia un bon serveur, comme ça vous pouvez vous fight dans des arènes et ceux qui arrivent à la fin gagnent des récompenses. Donc maintenant aussi il y a le Slash Donjon qui permettra de vous dire quand un donjon apparaîtra. 10 nouvelles versions, 10 nouvelles events, du coup pour cette nouvelle version de Vanadia, ils ont ajouté l'event Chaos qui se passera sur la map de l'Enfer. Lors de la première phase de cet event, donc la phase de préparation, vous serez placé dans une des deux teams aléatoirement, soit la team du bien, soit la team du mal, et vous aurez alors 10 minutes pour vous préparer en cassant des blocs 3D dispersés sur la map. En les tapant 5 fois avec votre épée, vous pourrez récupérer des points d'avant-guerre qui vous permettront d'acheter du stuff lors de la prochaine phase. Dans la prochaine phase, la phase de combat, vous devrez acheter du stuff avec vos points d'avant-guerre, puis le mur qui séparait les deux équipes tombera pour vous laisser place à la Bastos. Votre objectif lors de cette phase de combat, c'est de faire le plus de kills et de ne pas mourir car vous n'aurez que 3 vies lors de cet event. Pour finir, quand il ne restera plus qu'une seule team ou joueur, la dernière phase calculera les points d'après-guerre qui vous seront attribués selon vos performances, vos kills, les vies qu'il vous restera et les assists que vous aurez fait lors de la phase de combat. Ces points vous serviront ensuite à acheter des items dans un shop sur le serveur principal. Un event assez sympathique que j'ai hâte de tester. Premier item, la pierre de clonage qui permettra de dupliquer le prochain minerai que vous minerai. Assez utile pour les vannageums. Après, on passe à l'invocateur de sbire supérieur qui permet de faire spawn un sbire supplémentaire. C'est vraiment pas mal et s'obtient en tuant un sbire dans l'enfer avec 1% de top drop. Donc du coup, vous allez tabasser 100 petits sbires et vous aurez peut-être une seule pierre d'invocateur supérieur. Du coup, c'est vraiment rentable. Après aussi, il y a le fer ancien qui remplacera les petites fleurs de merde que drop les golems parce qu'on ne va pas se mentir, ça ne sert à rien les fleurs. Et en plus, ça ne se vend pas et ça remplit les coffres pour rien. C'est une nouveauté qui est plutôt pas mal. Et les gars, du coup, si vous voulez voir d'autres nouveautés, n'hésitez pas à passer ce samedi 5 mars à 16h pour faire un petit tour sur le serveur Vanagia. Le rééquilibrage d'expérience pour certaines classes parce qu'il y avait des classes qui étaient vraiment trop faciles de monter. Il y a aussi l'oeuvre du destructeur qui sera maintenant obtenable uniquement via son craft que je vous affiche à l'écran. Il y aura maintenant des scoreboards pour tous les events et des récompenses à gagner chaque event. Alors la relique, qu'est-ce que c'est ? C'est les compétences que vous allez pouvoir avoir en débloquant toutes les parties du corps, soit du sbire, soit du roi. Donc pour le sbire, c'est 1% de chance de drop parce qu'il y en a plein dans la map. Alors que pour les boss, c'est 50% de chance et il y a une partie à débloquer en plus qui est la couronne. Une fois la relique complétée, vous pourrez utiliser la compétence qui va avec. Il y aura différentes compétences, donc la compétence de feu, d'air, d'eau et de terre. Ce qui veut dire qu'il y aura 4 compétences à débloquer, fois 2 avec les boss, il y aura 8 compétences à débloquer avant tout. Sur ce les gars, moi je vous laisse sur la suite. Bon les gars, j'apparais pour vous dire que c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas le concours de 10€ de points boutiques sur le serveur Vanadia et liker cette vidéo si elle vous a plu. Sur ce les gars, c'était Zelf. Sayonara. Sous-titrage ST' 501